Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est moi Jeanne et aujourd'hui je suis en état de choc mais quand je vous dis choc c'est un vrai choc, il faut vraiment que je vous raconte donc déjà je vous ai demandé encore une fois sur Snapchat si vous voulez voir une story time ou un lookbook donc j'ai fait un shooting photo avec un photographe très talentueux, c'était juste génial et j'avais très envie de vous le publier mais vous avez dit non s'il te plaît fais une story time encore une fois donc c'est pour ça que je vous la fais maintenant et samedi ou dimanche je vous posterai le lookbook comme ça vous verrez tout ça mais bref, aujourd'hui je suis dans un gros état de choc pour tout vous raconter si ça s'est passé il y a 2-3 jours, j'allais chercher ma soeur donc c'est à 20 km de chez moi, j'ai pris la voiture tranquillement etc donc vous voyez en ce moment c'est la canicule, il fait super super chaud donc il faut être un peu prudent sur la route parce qu'on a tendance à prendre un petit peu trop la confiance alors attention je m'installe bien parce que là je vais devoir tout vous raconter en détail d'ailleurs est-ce que vous avez vu mon collier au passage il est trop beau, il est trop beau, c'est un chockeur magnifique mais bref je vous en ai parlé sur Snapchat bref, n'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur Snapchat donc c'est Makeup Chic 119, on est beaucoup beaucoup à partager plein de choses et c'est trop cool, c'est devenu mon addiction totale bref j'aime trop ça, je trouve que c'est trop à la mode, je sais pas ce que vous en pensez dites moi ça dans les commentaires bref je vous raconte l'histoire, donc j'allais à 20 km pour aller chercher ma soeur il faisait super super beau, tout allait bien, je prends la voiture il faisait une chaleur de malade dans la voiture, laisse tomber bref je roule, je roule tranquillement après à un moment donc on arrive à un rond-point c'est un chemin que je prends très souvent parce que je vais tout le temps l'avoir quasiment donc voilà c'est un petit peu en pointe vous voyez et il y a un rond-point et tout le temps je me dis fais attention, roule pas trop vite là parce que ça peut glisser, ça m'était déjà arrivé de glisser comme ça un petit peu quand il pleuvait donc je fais toujours très attention et puis il n'y a pas trop de monde à chaque fois dans ce rond-point et après je trace, je continue sans problème sauf que là j'arrive et je vois qu'il y a environ 5 voitures comme ça non attendez, il y avait environ 1, 2, 3, voilà moi j'étais à la 4ème voiture et après il y avait d'autres voitures qui venaient après moi et je me dis tiens c'est bizarre qu'il y ait un petit peu un petit embouteillage à cet endroit là alors qu'en général, voilà, ça passe crème il n'y a pas grand monde, il y a peut-être une voiture devant moi et puis c'est tout donc les amis, je vous avoue que sur le coup j'ai trouvé ça un petit peu chelou qu'il y ait un petit peu de monde comme ça mais je me suis dit c'est pas grave ne t'inquiète pas, attends ton tour ensuite tu t'engageras dans le rond-point et tu continueras ton chemin comme d'habitude, il n'y a pas de soucis sauf que là je vois quoi ? je vois un truc trop bizarre le mec de la 2ème voiture, donc il était genre dans un comme un Scénic ou un truc comme ça il sort, donc le conducteur vous voyez il sort et il va côté passager dans la première voiture voilà, du côté passager et là il se met à donner des coups de malade mais quand je vous dis des coups, il s'est acharné je me suis dit il va exploser la voiture à lui tout seul il commençait à mettre des coups de pied, des coups de pied des coups de pied dans la portière avant vous voyez il a explosé complètement le rétro et là je me suis dit on était tous comme ça, on essayait de comprendre ce qui se passait quoi on voulait l'arrêter mais le mec il était super super violent qu'il valait mieux pas sortir de sa voiture et en plus sur la route il faut faire trop attention parce que ça peut partir très vite et c'est la mort qui nous attend donc il faut faire super attention et on était tous, franchement moi je voyais le mec qui était derrière moi, je regardais dans le rétro il était comme ça aussi, on était tous choqués de ce qui se passait et là le mec il commence à insulter la personne à l'intérieur donc c'était une dame, il commence à l'insulter ouais tu vas voir toi et tout, je vais te tuer, je vais te tuer attends je m'en prends à ta voiture, après tu vas voir, ce sera qu'on tour etc j'étais, je vous jure j'étais choquée je vous promets je vous promets franchement c'est je sais pas si j'ai déjà vu des bagarres aussi violentes dans ma vie mais là comme ça sur la route quand tu t'y attends pas ça fait un vrai choc, ça fait un vrai choc de malade non mais je vous jure les amis j'étais choquée j'étais vraiment choquée je me suis dit mon dieu il va s'en prendre à elle, j'avais trop peur et là il se met à rentrer dans sa voiture il commence à la doubler, c'était même pas c'était même pas assez large, je sais même pas comment il a fait et il part comme ça, il s'enfuit honnêtement je sais pas si j'ai assisté à une scène aussi violente dans ma vie déjà mais là franchement j'étais vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment c'est vraiment le cas de le dire donc déjà avant de vous raconter la suite de l'histoire je vais vous dire quelque chose je sais pas si vous conduisez déjà ou si vous allez conduire plus tard je sais pas, bref sur la route c'est vraiment un endroit où il faut faire super attention j'ai vraiment appris moi à prendre sur moi parce qu'en fait on sait pas à qui on s'adresse des fois il y a des gens qui me coupent la priorité j'ai vraiment envie de m'énerver, j'ai envie de les insulter j'ai envie de leur faire comprendre ne serait-ce que d'un regard qui m'énerve mais en fait non faut surtout pas faire ça faut vraiment relativiser parce que vous savez pas à qui vous vous adressez vous savez pas si la personne elle est hyper impulsive etc donc je sais pas comment cette histoire elle a commencé je sais pas s'il se connaissait avant mais ça m'étonnerait vraiment je pense que, je pense que ouais il a dû se passer un petit truc complètement futile quoi quelque chose genre il lui a coupé la priorité ou un truc, je sais pas ce qu'il s'est passé avant mais en tout cas le mec était d'une telle violence il l'a menacé de mort à plusieurs reprises et c'était tellement violent en général moi j'aime bien séparer quand il y a des choses comme ça etc parce que j'aime pas l'injustice j'aime pas voir des gens se, voilà, avoir mal etc je déteste ça même au collège je me rappelle j'arrêtais pas de séparer les gens parce que je détestais les bagarres les embrouilles inutiles ça sert vraiment vraiment à rien donc franchement s'il vous plaît un conseil même si dans la vie de tous les jours vous avez une grande bouche vous vous laissez pas faire etc là sur la route faites très attention parce que ça peut dégénérer et là c'était super super violent le mec était hyper impulsif je me suis dit mais il va la tuer sous mes yeux je vais rien comprendre et pour vous dire sur le coup on était tellement choqués tellement sidérés moi j'étais comme ça quoi je bougeais même plus quoi je voulais juste que ça se finisse bien et que ça se termine bien le pire c'est qu'il y avait d'autres mecs dans les autres voitures et on était tous choqués en fait on a même pas ça s'est passé très 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 vite en fait on a même pas tilté et voilà on est sortis après mais bref je vous raconte la suite de l'histoire donc là après avoir vu cette scène assez choquante bien quand on s'y attend pas comme ça voilà quand c'est une belle journée comme ça bref comme je vous le disais le mec il est attaqué hyper violemment très sauvagement j'ai même envie de dire voilà il s'en va et là on se dit oh my god quel soulagement enfin c'est fini enfin c'est terminé le drame est terminé et là qu'est-ce qu'on voit devinez quoi la dame voilà nous on s'est prêté à s'engager juste derrière elle vous voyez donc dans le rond-point pour continuer notre chemin et là la dame elle perd totalement le contrôle de son véhicule elle fonce droit sur le rond-point et j'ai cru qu'elle avait explosé sa voiture moi j'ai eu trop peur je me suis dit oh my god c'est encore pire que ce qui venait de se passer juste avant vous voyez elle explose sa voiture dans le rond-point et en fait elle a subi un choc tellement violent tellement traumatisant je sais pas ce qui s'est passé au début je sais même pas du tout comment ça a commencé mais la fille elle a perdu le contrôle de son véhicule elle pouvait plus du tout rouler même moi quand j'avais vu cette scène là après j'avais les pieds qui tremblaient j'arrivais même plus à appuyer sur les pédales alors elle qui était dans la voiture quand l'autre il mettait plein de coups dans sa voiture j'imagine même pas ce qu'elle a dû ressentir quoi donc après forcément elle a subi un choc traumatisant elle était traumatisée elle pouvait plus conduire et Dieu merci elle a eu le réflexe de sortir immédiatement de la voiture et elle s'est écroulée elle s'est effondrée pardon et elle s'est mise à pleurer quoi je vous jure ça m'a fait trop mal je repense à elle j'imagine même pas ce qu'elle a dû subir dans sa voiture voilà elle s'est écroulée par terre elle s'est assise elle s'est agenouillée en fait et elle m'a fait trop pitié elle m'a fait énormément énormément de peine je sais vraiment pas ce qu'elle a fait je sais je me répète mais qu'est-ce qu'on peut faire pour mériter ça franchement je sais pas du tout du tout je sais que la route c'est un endroit hyper dangereux parce que des fois je vois des gens qui s'embrouillent dans les embouteillages ils s'embrouillent ils se cherchent etc ils regardent même plus leur façon de conduire voilà ils se focalisent là-dessus et moi je trouve que c'est futile que c'est de la gaminerie parce que franchement à la route on rigole pas avec ça on rigole pas quand on est au volant on va faire n'importe quoi et je sais de quoi je parle je sais qu'il y a des morts vraiment bêtes je sais qu'il y a des gens qui perdent la vie pour rien du tout comme ça donc je pense que c'est vraiment un endroit où il faut faire super super attention dites moi ce que vous en pensez mais quand j'ai vu cette scène là moi ça m'a vraiment dégoûtée ça m'a dégoûtée en fait de l'être humain en fait parce que le mec c'était un mec quand même oui oui c'était un mec avec tout son courage il a osé faire ça à une dame et moi je trouve ça honteux je sais pas ce qu'elle lui a fait au début je vous le dis clairement mais franchement je pense pas qu'elle méritait ça je pense pas qu'elle méritait ça quand je l'ai vu sortir du véhicule en pleurant et en s'effondrant franchement ça m'a fait trop mal parce que je me dis que la vie elle est déjà assez compliquée comme ça pour qu'on se fasse agresser aussi facilement alors je sais vous allez me dire ouais mais avec tous les mecs qu'il y avait dans les autres véhicules personne s'est mêlé de cette histoire mais en fait ça s'est passé tellement vite le temps qu'on réalise ce qui se passe le mec était déjà parti en fait donc je sais pas ça s'est passé très 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 vite c'était super super violent c'était vraiment choquant moi j'ai même pas l'habitude de voir ça alors quand j'ai vu ça je suis restée sidérée dans ma voiture des fois quand il y a des scènes violentes comme ça je vous conseille franchement de ne pas vous mêler de ne pas rentrer dedans parce que voilà ça peut partir ça peut partir loin et c'est vous qui allez payer donc faites bien attention à ça je vous dis ça parce que j'ai une copine mèche qui m'avait dit que son cousin s'était mêlé d'une altercation voilà d'une bagarre il avait voulu se séparer et il s'est pris la balle voilà une balle dans la tête donc des fois il vaut mieux pas se mêler de tout ça mais sur le coup c'était très violent j'étais choquée j'ai même appelé Barbara pour le raconter parce que franchement j'étais je m'attendais vraiment pas à ça donc oui honnêtement ce n'est même pas être lâche mais si vous estimez qu'une bagarre est trop violente ne rentrez pas dedans parce que ça peut très très mal tourner faites bien attention à ça non sérieusement je sais pas ce que cette pauvre femme mais sur la route on peut vraiment tomber sur des gens hyper dangereux hyper impulsifs et même s'ils sont en tort et qu'on leur fait remarquer qu'on leur klaxonne ou quoi que ce soit ils peuvent démarrer au quart de tour et on a déjà vu des choses très graves comme ça qui se sont très mal finies ça peut très très mal finir donc faites très attention quand vous êtes sur la route en tout cas franchement j'avais très peur que le mec revienne et qu'il s'en prenne à elle qu'il la défonce parce qu'elle était déjà rabaissée plus bas elle était vraiment pas bien du tout et je me mets à sa place je sais pas du tout ce qu'elle a fait mais la pauvre elle méritait vraiment pas ça je vous jure elle méritait pas ça du tout personne je souhaite ça à personne ce qui lui arrivait franchement parce que là c'était j'arrive même pas à parler tellement c'est bref tout ça pour vous dire sur la route faites bien attention apprenez à garder votre calme c'est ce que je fais maintenant maintenant je klaxonne même plus je cherche même pas à m'embrouiller etc parce que franchement ça sert vraiment vraiment à rien ah oui les amis je vous raconte la suite de l'histoire donc un peu plus joyeuse il y a eu un bel élan de solidarité puisque tout le monde l'a aidé voilà il y a un mec qui m'a fait signe de m'arrêter on s'est tous un petit peu arrêté je crois qu'il y avait 4 ou 5 véhicules pour voir si elle allait bien la pauvre elle était pas bien du tout je vous le dis clairement moi j'ai pas cherché à demander ce qui s'était passé parce que c'est pas mon problème mais juste moi j'aime pas voir des gens souffrir comme ça comme ça pour moi c'est c'est comme si c'était arrivé gratuitement en fait donc j'ai pas compris on était tous sous le choc comme ça donc au retour je suis repassée la voiture elle était plus là donc parce qu'après moi je suis partie donc voilà je pense que ça s'est un petit peu arrangé mais ça ça peut traumatiser quelqu'un à vie quoi donc là j'ai vraiment assisté à un vrai cauchemar c'était vraiment un cauchemar et euh c'était horrible franchement c'était horrible bref voilà les amis j'ai vraiment tenu à vous raconter cette story si on peut dire une story time si vous voulez mais c'est juste vraiment pour vous faire passer un message sur la route nos stress gardez votre calme on peut tomber sur des fous clairement des fous donc faites bien attention à vous c'est très important dans la vie de tous les jours aussi remarque mais sur la route ça prend vraiment tout son sens parce que c'est vraiment super super dangereux dites moi dans les commentaires dites nous tout ça si vous vous êtes déjà fait agresser ou menacer comme ça un petit peu sans raison je vous le répète je sais pas si c'est parce qu'elle a fait quelque chose si elle a fait un geste de trop ou quoi que ce soit mais racontez nous ça ça me permettra de réaliser à quel point les gens sont vraiment méchants et voilà je pense que là ça va être une belle leçon un petit peu pour tout le monde j'espère en tout cas que cette story time vous a plu je sais elle était pas joyeuse mais je tenais vraiment à vous mettre en garde et je pense qu'il n'y a pas de plus important donc souvent maintenant quand je passe par cet endroit là je repense toujours à cette pauvre femme qui n'a certainement peut-être rien demandé rien fait de mal concrètement et qui a subi elle a subi un choc violent elle était traumatisée elle s'est effondrée comme ça quand je repense à tout ça je me dis que ça peut la traumatiser à vie ouais ça peut la traumatiser à vie à tel point qu'elle ne voudrait plus jamais de la vie toucher à son volant donc faites bien attention franchement c'est j'en perds mes mots tellement c'était chaud ce que j'ai vu et je souhaite ça à personne clairement donc racontez-nous vos expériences dans les commentaires je pense que ça va ça va aider certaines personnes ça va les inspirer et je pense qu'il n'y a rien de mieux en tout cas moi ça me fait super plaisir de voir que vous aimez mes story time parce que dedans j'essaie toujours de faire passer un message une morale ou quoi que ce soit et vous l'avez remarqué parce que sur Snapchat vous me l'avez dit et ça m'a fait juste trop plaisir donc voilà j'espère vous retrouver bientôt pour une story time un peu plus joyeuse mais je tenais vraiment à vous mettre en garde j'espère quand même que ça vous a plu et que ça vous aidera pour plus tard faites bien attention à vous prenez soin de vous et à bientôt ciao ciao